Alors salut les gars, ça s'est passé comment le dernier match ? Racontez-nous un peu. Une victoire à Toulouse, une victoire à l'ancienne comme on dit puisque 21-19. Grosse solidarité, grosse force défensive qui fait qu'on a réussi à sortir du piège toulousain. Ce qu'on retient surtout c'est cette solidarité que les filles ont mis et cet état d'esprit qui a émané de cette victoire-là. Même s'il y a eu quelques déchets techniques, en tout cas la volonté de bien faire et la force collective doivent nous servir pour la suite. Et sinon, qu'est-ce qui nous attend cette semaine ? Alors cette semaine, une semaine de travail qui devient compliquée dans le sens où ça fait un petit moment qu'on travaille avec tous les tours qu'on passe en Coupe de France. Là on commence à avoir quelques pépins physiques. Malgré tout, les filles sont super concentrées puisqu'on a un gros match qui arrive. Donc voilà, elles ont super bien bossé et on espère qu'on va pouvoir tendre quelques pièges aux Canoises. Après, on verra. Et sinon, autour du club, là, il se passe des choses ? Il y a des vidéos ? Racontez-nous un peu là. Bah ouais, c'est vrai qu'on a essayé de lancer une dynamique déjà au départ avec l'équipe, avec le groupe, de partager un projet. Et puis on a lancé tout un protocole de communication autour de films. Et donc ça nous tenait à cœur de vous présenter un peu aussi les gens de l'ombre, entre guillemets. Donc Vincent, qui est celui qui est derrière la caméra, celui qui monte les films. Et voilà, donc, il va un peu nous présenter son travail. Du coup, cette année, on a axé pas mal la communication sur du support vidéo. Les filles, on a proposé ça aux filles à la base et elles se prêtent vachement au jeu. Donc c'est super agréable de travailler avec ce groupe qui vit super bien. Et bah pas mal de vidéos. On essaye d'avoir de la continuité deux par semaine, une avant les matchs avec Clément, une après les matchs avec les filles. Et bah ça prend, ça marche. On a trouvé un partenaire donc qui sponsorise les mots du coach. Et on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. C'est une bonne dynamique pour le groupe, le club et bonne dynamique de travail. Et sinon, vous avez quoi à dire aux gens qui sont en train de nous encourager, là, dans les réseaux sociaux ? On est super contents parce qu'on voit que ça prend bien, que les gens nous félicitent, les gens se prennent au jeu et regardent un peu les vidéos, mettent des petits commentaires. Donc c'est cool, on espère qu'on en aura encore plus. Voilà, c'est que c'est gratifiant aussi pour les personnes qui bossent. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste à voir le prochain match, non ? Ouais, le prochain match qui est le match que tout le monde a coché depuis très longtemps sur le calendrier puisqu'on reçoit l'Ogre Canois qui, même si avant le début de la saison, jouait le rôle du Promu, tout le monde savait très bien qu'ils avaient une très très grosse équipe. Donc voilà, ils confirment, ils ont déjà cinq victoires avec un gol à verrage plus que positif. Donc c'est une vraie grosse cylindrée du championnat. Justement, c'est pour ce genre de match qu'on est là et c'est pour ce genre de match qu'on aime jouer et entraîner. Donc nous, on est très content de les accueillir samedi. On va leur préparer quelque chose parce que forcément, ça donne envie. On va les respecter et tâcher de justement leur poser quelques pièges. Rendez-vous à Guy de rue samedi. Ouais, on vous attend. Merci les gars. À bientôt, continuez. On se revoit dans des vidéos. La force. La force, on est ensemble.